Aujourd'hui je vais créer avec vous une page de mon art journal. Pour ça je commence par prendre le dye ink pad en blue navy. Je prends et je vais déjà commencer à colorer un peu mon fond. Je fais ça comme d'habitude de façon un petit peu grossière. Je vois ce que je veux faire comme fond et j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite je vais poser ce pochoir par dessus et là je me rends compte que j'ai besoin d'en rajouter un petit peu de l'encre. Donc faites un petit peu comme vous le sentez et puis allez-y un petit peu à tâtons s'il faut rajouter un peu de couleur. Voilà je pose ça, je prends un spray à eau, je viens rajouter un peu partout. Une fois que j'ai fait ça je soulève, je mets mon pochoir de côté et je viens aspirer l'excédent avec du sopalin. Vous ne rêvez pas, j'ai pris du papier toilette, j'ai pris ce que j'avais sous la main, je prends ensuite ma dyeing en kofi et je viens faire un petit peu les bords comme ça. Voilà et puis je vais mettre de la kofi ici sur mon pad en plastique. Je vais mettre de l'eau, je prends un petit pinceau, alors là j'ai pris un Finaber en numéro 2, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce qu'il est vraiment vraiment très sale. Et puis je viens tapoter comme ça pour mettre un petit peu de petites gouttes partout. Dans mes petits tampons de Vicky, je vais prendre les petites tâches comme ça, pour rappeler un petit peu le pochoir que j'ai pris ici. Je me fais deux petites marques ici comme ça, ensuite je prends les petites tâches comme ça, j'en mets un petit peu ici et là. Je vais prendre les écritures, j'aime beaucoup ce tampon avec les écritures. Je mets de l'encre et là je vais en mettre ici comme ça, de façon assez assez aléatoire. Et là, ensuite je prends l'effet craquelé, pareil dans le même kit et puis j'en mets à gauche à droite aussi. Comme ça, je trouve que ça rajoute une petite touche un petit peu vintage. J'en mets surtout au niveau de là où j'ai mis l'encre Kofi sur les bords. Une fois que j'ai fini, j'en crée un peu les côtés ici pour foncer un petit peu le tout. Je fais pareil ici, je fonce comme ça. Ensuite, on va utiliser nos petits rubones en blanc pour faire un petit contraste blanc. Donc je prends ces rubones là, donc j'ai pris ceux qu'ils étaient tout en haut. Je décolle. Je viens en mettre une partie ici. Je frotte pour faire adhérer le rubone. J'en mets une partie ici et je vais en mettre une autre partie ici. Du coup, voilà pour mon fond. Dans mes éphéméras de Vicky, je prends la grosse mongolfière, comme ça. Dans mes petits papiers qu'il me reste dans mes chutes d'Amazonia, je prends cette petite bestiole là, donc mon petit paresseux. J'ai dû le détourer dans un petit bloc ou alors dans une petite carte et puis je viens le coller ici. On va mixer un petit peu les collections. Alors, dans une petite carte qu'il y a dans le papier Amazonia, je trouve ceci. Donc un petit fond un peu qui fait lac. Cette partie là, je la colle ici, comme ça. Alors ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Et ça, ça va là. Comme ça. Je colle pas tout. Cette partie là, c'est pareil, je l'ai trouvée dans le petit bloc 20-20, il me semble. Donc je colle que la partie du haut. Je vais la coller ici. Ce qui dépasse, je le couperai après. J'ai pris le crocodile toujours dans un petit bloc 20-20. Je mets de la colle à l'arrière et je vais venir le coller ici, celui-là. À peu près comme ça. Je prends ma danseuse du lac des signes, donc le signe noir. J'ai pris celle-ci parce que je la trouve très jolie. Je mets de la colle à l'arrière également. Je vous remontre d'un petit peu plus près. C'est celle-là que j'ai pris. Je l'ai pris dans des petites cartes. Elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche parce qu'elle ne veut pas tomber. En même temps, elle nous fait une petite pose de danseuse. Et puis, elle s'accroche surtout pour que le crocodile ne vienne pas la manger. Ensuite, je coupe l'excédent à droite. Et je coupe l'excédent en bas, ici. J'ai collé ici, par-dessus le derrière de mon crocodile, du papier qui fait un peu lac aussi. Je l'ai pris dans une chute tout simplement pour éviter qu'on voit qu'il n'a plus le reste de sa queue. Ensuite, je prends de l'eau et je vais venir faire quelques petites gouttes comme ça. Et je les essuie avec un chiffon. Et si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus prononcée, laissez l'eau agir un petit peu plus longtemps tout simplement. Et après, on peut toujours essuyer aussi avec un petit morceau de sopala. Donc, voilà pour le côté de l'eau. Ensuite, je vais prendre mon aquacolor en or perlé. Je le secoue bien, puisqu'il faut qu'il soit vraiment bien secoué celui-là. Je le prends et je vais faire quelques petites gouttes aussi comme ça. Je prends ma Shadow Patina de chez Stamperia et je vais venir marquer quelques ombres. Alors, hop, j'appuie un petit peu. Et puis, je vais venir marquer les ombres aussi au niveau du croco. Je marque ici. J'essaie de ne pas marquer son visage quand même. Je vais marquer le côté là. Et en fait, je vais faire tout simplement des effets d'ombre, ni plus ni moins, comme ça, que ça fasse un peu plus joli. Et si vous vous demandez comment je rince mon pinceau, c'est simple. Je garde toujours le même pour cette pâte. Je ne le rince pas parce que c'est inrinçable ce truc. Donc, je ne m'embête pas. Voilà. Je vais faire un petit peu d'ombre de l'autre côté aussi. Et voilà ce que ça donne. Et voilà. On a une jolie page de Art Journal qui est terminée. Et on a mixé plusieurs collections pour utiliser nos chutes et pour se faire plaisir. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye. Bye. – Sous-titrage FR 2021